Bon week-end à tous et à toutes. Le chef de l'État vient d'instruire le ministre de l'Intérieur et son collègue de la Justice en vue de lutter contre le banditisme urbain qui sévit dans les principales villes du pays. C'est l'un des points de la communication du chef de l'État au Conseil de Ministres. Je vous propose de suivre cet extrait du compte-rendu fait par le porte-parole du gouvernement. Le ministre de l'État. L'X-Antoine Tshisekedi. 4 à la Cité de l'Union africaine. La sixième réunion. Cinq points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. 1. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 9. 8. 11. 33. 15. 15. 15. 14. ... perturbe la vie sociale et économique d'une population. Parmi les villes les plus touchées, il y a principalement la ville-province de Kinshasa et ses accès en... ... dans les communes et quartiers résidentiels, des cas de plus en plus élevés de vols à main armée, d'extorsion, de braquages de cambistes, d'enlèvements ou d'assassinats ciblés, sans oublier plusieurs actes des délinquances aux juvéniles. Le président de la République a engagé le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre ministre de la Défense, ainsi que le ministre de l'Etat ministre de la Justice et Garde des Sceaux, sous la supervision de la première ministre, à prendre toutes les mesures qui s'imposent pour éradiquer ces phénomènes qui insécurisent les personnes et leurs biens. Un rapport mensuel sur l'évolution de la situation en termes d'opération de terrain et des procédures judiciaires engagées devrait être présenté au gouvernement. Les droits des femmes et de la jeune fille ont été évoqués au cours d'une matinée d'échange qui a réuni quelques députés nationaux et des acteurs de la société civile. C'est une matinée d'échange entre les parlementaires, acteurs de la société civile, les partenaires techniques et financiers, dont les ambassadeurs d'Allemagne et de Norvège. Placée sous les thèmes « Agenda genre, droits des femmes et filles en RDC, défis, opportunités et perspectives », cette rencontre avait pour objectif de renforcer la collaboration en vue de l'avancement des droits des femmes et jeunes filles pour l'égalité des genres entre la société civile, les partenaires techniques et financiers et les parlementaires à travers le bureau et les réseaux des femmes parlementaires de l'Assemblée nationale. A l'ouverture de ces assises, le rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, Dominique Munongo Inamizi, a salué les progrès significatifs en matière de représentation féminine dans l'espace décisionnel au terme des élections du 20 décembre 2023, avec 43% de représentativité des femmes au sein du bureau de l'Assemblée nationale, 12,4% au niveau de l'hémicycle et 15% au Sénat. Nous avons tous salué la nomination de la première femme, première ministre, de son Excellence Mme Judith Souminoua-Toulouka, et son premier gouvernement, qui a sensiblement vu l'augmentation remarquable des femmes, soit 31% des postes accordés aux femmes dans ce nouveau gouvernement, contre 28% dans le précédent gouvernement. Il est donc crucial de poursuivre des réformes institutionnelles pour progresser vers la parité 50-50 dans l'espace tant politique, économique, culturel que social, suivant les prescrits de l'article 14 de la Constitution. Clôturant ses assises, Jacques Jolie, rapporteur de l'Assemblée nationale et représentant du président du bureau de l'Assemblée nationale, s'est félicité de la tenue de ses assises sur les genres. A l'issue de ces échanges, une note de plaidoyer des femmes de la société civile, la création d'un cadre de concertation pour l'harmonisation du cadre légal en vue de l'avancée des droits des femmes et filles en RDC, a été remise au rapporteur Jacques Jolie. Ses assises ont connu la participation des unités de l'armée et de la police intéressées par la question. La Sycomine s'engage à financer les infrastructures en RDC. Une délégation de la Sino-Congolaise de Mines a réitéré cet engagement à la Première Ministre avant qu'une autre délégation, celle de l'Union Européenne, cette fois-ci, ne vienne soutenir la trêve humanitaire pour la paix dans l'Est du pays. Le programme d'action du gouvernement aligne plusieurs réformes pour booster le développement du pays. L'Union Européenne tient à accompagner les différentes réformes proposées par la Première Ministre dont le programme d'action de son gouvernement en vue de favoriser le bon climat des affaires et d'attirer plus d'investissements privés européens en RDC, a fait savoir Rita Larangina, directrice générale européenne pour l'action extérieure, chef de délégation. Nous avons eu l'honneur avec les ambassadeurs de l'Union Européenne ici présents d'avoir cette rencontre avec Madame la Première Ministre pour la féliciter pour le programme de réforme qui a été annoncé par son gouvernement. Et nous sommes venus lui dire que c'est exactement dans cet esprit que tous les pays de l'Union Européenne ici présents veulent s'engager avec le nouveau gouvernement de la RDC. Au sujet de la trêve humanitaire dans l'est de la RDC, initiée par le ministre des Affaires étrangères des États-Unis, l'Union Européenne accorde un soutien total à cette mesure. Nous avons très clairement exprimé à Madame la Première Ministre notre préoccupation pour la situation, notre expression très claire de l'importance de la préservation de l'intégrité territoriale de la RDC, notre préoccupation pour la situation humanitaire. Avec le groupe des entreprises chinoises actionnaires majoritaires de la Cicomine, ce dernier a rassuré la chef du gouvernement de veiller sur la qualité des infrastructures à réaliser en RDC. Les efforts menés par le président de la République, Félix Antin-Chiseké Di Chilombo, pour obtenir l'amendement de ce contrat, ont permis de rétablir l'équilibre dans ce partenariat pour le rendre gagnant-gagnant entre les deux parties. Parmi les points d'accord figure la révision à la hausse du montant d'investissement pour les infrastructures de 3,2 à 7 milliards de dollars américains, ce qui représente la construction de plus ou moins 5 000 kilomètres de route, selon les experts. A partir de l'année académique prochaine, les étudiants de l'ex-IFACIC, Institut Facultaire de Sciences de l'Information et de la Communication, pourront s'asseoir sur des bancs sémimétalliques flambants neufs, fabriqués par les ex-Coulouna, convertis en bâtisseurs Cédric Kenina. Un flot incessant de bancs sémimétalliques au profit des établissements d'enseignement supérieur et universitaire du pays. Et ces sièges confortables, fabriqués de main des bâtisseurs, viennent améliorer les conditions d'apprentissage à l'université, les sciences de l'information et de la communication, unisique ex-IFACIC. Ces travails de dur labeur des ex-Coulouna continuent à étonner plus d'un. Et ces 500 bancs sémimétalliques offrent une opportunité aux bénéficiaires, futurs professionnels des médias, de découvrir ces que réellement le service national. Votre précise contribution permet à de nombreux étudiants de poursuivre leurs études dans les conditions plus favorables, de réaliser leurs rêves et d'atteindre les objectifs académiques. Pour être plus explicite, jamais un tel événement ne s'est produit depuis la création de notre institution. Qui ne crut qu'en ce jour, vous décideriez de mettre à la disposition de notre établissement un lot de 500 bancs, fabriqués grâce au génie d'une frange non de moindre de la jeunesse congolaise, jamais considérée comme des œuvres finies. Le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kasson Gokabuik, n'a pas manqué de remercier le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale et du service national, pour l'attention qu'il a toujours accordée aux bâtisseurs. Visionnaire stratégique, très attentif à la formation de la jeunesse congolaise et surtout de l'environnement éducationnel, le chef de l'État et le commandant suprême voudraient voir les communicataires être formés dans de très bonnes conditions. Cette remise ordonnée par le président de la République, le commandant suprême, n'est qu'un geste dans sa politique de réflexion, action et ainsi de suite. Le service national est convaincu qu'il passera encore demain pour voir ce qu'il devra faire pour que le communicateur formé ici ne soit pas imparéable. Dès la joie exprimée à la fin par les recteurs de l'UNICIC, le professeur Kambay Boitia, les instruments de musique traditionnelle offerts aux responsables du service national vont servir à éveiller les bâtisseurs en cas de besoin. A Kananga, dans le centre du pays, une minoterie moderne vient de voir le jour. Suivez ce reportage. En vacances parlementaires au Kassaï central, les députés nationales Thierry Moulumban Pandangila est l'un des promoteurs d'une minoterie moderne qui vient d'être implantée dans les quartiers industriels Kamoulumba dans la ville de Kananga. Il est descendu sur terrain, c'est rendre compte de la fin des travaux d'installation de cette infrastructure la plus grande jamais installée dans l'espace Kassaï. Cette minoterie moderne des 6 silos a la capacité de moudre 2 tonnes de maïs par heure et pas moins de 500 tonnes de maïs par mois pour 8 heures de travail par jour. Par ailleurs, l'élu de Demba, Thierry Moulumban Pandangila, a rappelé que cette minoterie entre dans le cadre d'un projet global des promotions de l'agriculture incluant notamment la formation à des nouvelles techniques agricoles, l'encadrement des paysans pour une augmentation de la production, la transformation locale du maïs et autres produits agricoles ainsi que la réhabilitation de voies des desserts agricoles. A la deuxième étape de ces vacances parlementaires dans la région, les présidents nationaux de l'AGC s'est fait les devoirs des palpés du doigt le travail de réhabilitation des ponchi-bachi-en-de-cha écroulés depuis décembre 2023 après les pluies du Leu-Vienne coupant la RN41 en deux et séparant les rives des Demba et Kananga avec comme conséquence l'impossibilité d'évacuer les produits agricoles, l'arrêt des échanges commerciaux mais aussi la non-circulation des biens et des personnes. Soucieux de parer urgentement aux difficultés causées par l'effondrement de ces deux ponts, les meilleurs élus des Demba, l'honorable Thierry Moulombampan d'Angila a financé la réhabilitation de ces ouvrages sur fond propre avec la supervision technique de l'Office des routes. En visite d'inspection ce 17 juillet 2024, il s'est dit satisfait de l'évolution des travaux et a encouragé tous les travailleurs à multiplier les efforts pour une finalisation diligente de ces ouvrages salutaires aux fins d'offrir aux populations locales des meilleures conditions de circulation et d'assurer les désenclavements du territoire des Demba, graignées agricoles de la province du Kassaï central. Un autre député national, lui, il est honoraire, est allé au chevet de déplacer du camp de Roussaheu à Miragongo dans le nord qui vous suivait ce reportage de Edith Chala. La souffrance est à son comble, les tentes s'étalent à la perte des vues. 18 000 familles vivent ici à Roussaheu, dans le territoire de Miragongo, dans les conditions infrahumaines. Répondant à l'appel à la solidarité nationale lancé par le président de la République, Félix-Antoine Tissékidi, le professeur Claude Nyamougabou Baziboué, accompagné des cadres de son parti politique, font pour un Congo nouveau, FPCN, à amener dans son escarcelle des vivres et non-vivres pour soulager autant qu'à faire se peut la souffrance de ces Congolaises et Congolais qui n'ont eu pour seul tort qu'à appartenir à la République démocratique du Congo, dont Kagame se berce d'illusion de redessiner les frontières. Le professeur Claude Nyamougabou a foi en l'avenir, toute confiance faite au chef de l'État, commandant suprême. Il relaie l'appel du président de la République à la solidarité. Je voudrais leur dire également que tout est mis en œuvre pour que cette guerre prenne fin. Le commandant suprême ainsi que les FARDC mettent tout en œuvre pour que cette guerre prenne fin et que chacun rentre dans son milieu naturel. Peu avant cette descente, l'ancien gouverneur du Sud Kivu, Claude Nyamougabou, a été voir le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général Peter Thierry-Mouani, pour l'encourager et lui dire tous les soutiens du peuple congolais aux forces armées de la République démocratique du Congo. Si vous êtes consommateur de la bière importée, sachez que toute importation de la bière importée et d'autres boissons gazeuses est suspendue jusqu'en nouvel ordre. Cette mesure concerne aussi des matériaux de construction comme les carreaux et les faïences. ainsi en a décidé le ministère du Commerce extérieur. Toutefois, le ministère du Commerce extérieur précise qu'en cas de nécessité d'approvisionnement dans les parties du pays où les consommateurs ont un accès difficile aux produits locaux, les opérateurs économiques peuvent bénéficier d'une dérogation d'importation accordée par le ministère du Commerce extérieur. nous y reviendrons au cours de nos éditions ultérieures. Le journal de sécurité sociale vient de concrétiser sa promesse de prise en charge sociale et sanitaire de retraités. L'annonce a été faite lors des journées portes ou vêtes organisées par la Sainte-Sap. Le ministre de l'Emploi et Travail Efraïm Akwakwanemetou a eu une séance de travail avec une délégation du comité de pilotage des tribunaux du travail en son cabinet de travail. Le patron de l'Emploi et du travail en RDC a été informé du fonctionnement de ses juridictions spécialisées dans un tableau pére et luisant présenté par le président du comité de pilotage Guillaume Kanimwe. Les tribunaux du travail sont dotés de nombreuses compétences en droit du travail et de la sécurité sociale issues de la tripartite. Le tribunal du travail est la seule juridiction compétente pour trancher les différents opposants les travailleurs aux employeurs. Le risque qu'on craignait avec les tribunaux ordinaires est de nous rattraper parce que nous sommes en face d'un personnel qui n'est pas bien payé et qui traite des affaires de millions et ça va de soi que ce dernier pourrait se comporter comme on a toujours déploré. Pour une fois on a été en face de quelqu'un qui est réceptif qui est vraiment à nous accompagner et accompagner le tribunal du travail. Une commission ad hoc a été mise en place composée de membres du cabinet du ministre des tutelles et de membres du comité des pilotages des tribunaux du travail pour travailler sur les réformes attendues dans ces secteurs. publics et ceux de l'enseignement primaires scondeurs et techniques des gens publics de l'état. Ceux-deux jours de travaux se sont foc mis sur pied l'année passée. Pour nous c'est une bonne luce. C'est une bonne de l'atmosphère pour nous d'abord la luce qui a l'air dans ces secteurs qui a qui a l'air qui a l'air qui a l'air qui a l'air qui a qui a l'air qui a de l'air qui a et de santé. Moi j'espère que Le programme comprend des kits scolaires, des colis de fin d'année. Je cite le récord. Je vois. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada